Bonsoir tout le monde est en pause, bonsoir à ceux qui sont connectés ou alors à ceux qui vont voir cette vidéo plus tard. Je vais faire une façon spontanée, je veux dire. Donc j'étais assis là tout à l'heure et puis j'ai pensé encore à une situation que j'ai souvent eu à vivre ici en Occident et qui m'interpelle souvent à cette situation sur laquelle je réfléchis de temps à autre. Il s'agit ici de savoir pourquoi est-ce que généralement les noix en Occident, ou bien ici en Europe, en Allemagne, par exemple où je suis, quand vous croisez les noix par exemple dans le bus, le train, vous aurez toujours tendance à quoi les noix s'énervent un peu très vite. Ou alors il y a des situations très données où tu vas voir une situation qui pourrait se régler de façon un peu plus calme et que les noix ont tendance à plus vite s'emporter. Peut-être toi qui suis cette vidéo si tu as aussi eu à vivre une situation dans laquelle peut-être tu aurais pu te calmer et peut-être résoudre la situation de façon simple, mais peut-être tu t'as emporté très vite par la colère ou alors tu as déjà eu à vivre une scène comme celle-là. C'est une situation naturelle. Mais j'essaye de comprendre un peu ça pour voir un peu qu'est-ce qui cache ça. Parce que vous comme moi, la plupart d'entre nous quand on est arrivé, ils sont très contents, on était très joyeux. Mais je remarque que plus on passe du temps ici, plus on est souvent très vite envahi par la colère et tout. Donc si ça t'intéresse, reste connecté et puis on va essayer de réfléchir là-dessus sans toutefois s'énerver. D'accord. Bon, voilà, comme je disais tantôt, j'ai remarqué dans la société occidentale dans laquelle nous vivons tous ici, j'ai remarqué que les Noirs ont tendance à très vite être en colère par rapport à des situations données. J'essaie un peu de réfléchir, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là. On commence, moi j'ai envie de dire quelque chose, peut-être qui va blesser certaines personnes, mais si vous regardez la vidéo sur la fin, vous allez un peu comprendre où est-ce que je vais en venir. Selon moi, tous les Noirs africains sont malades. Nous tous, on est malade. On souffre d'une maladie, avec laquelle on est venu en Europe. Mais cette maladie-là, quand on arrive ici en Europe, cette maladie-là maintenant commence à se manifester à nous. C'est pas pour dire que les gens qui vivent ici en Europe, par exemple, eux ils sont sains ou bien ils n'ont pas de maladie. Ils ont aussi leur part de maladie à eux. Mais bon, ça c'est leur problème là-bas. Moi je parle des Africains. Bon, moi je dis, nous sommes tous malades. Et quand on arrive ici en Europe, la maladie dont on a, c'est manifeste en nous. Suivez la vidéo, parce qu'à la fin vous allez comprendre ce qu'elle veut par là dire. J'explique qu'en Afrique, les Africains sont malades. Ce n'est pas une injure. Déjà, moi-même je m'inclus là-dedans. C'est juste, et ce problème-là, c'est une maladie qui nous dérange. C'est ce que je vais appeler ici-là l'aliénation. Essayons de comprendre ce que je veux par là dire. J'essaie de prendre certains aspects pour expliquer les maladies dont nous souffrons cette alienation-là. Je commence à bosser le plan de l'éducation. L'éducation nationale qu'on voit quand on est en Afrique. Vous allez voir les contenus schoolers quand on nous enseigne en Afrique. Vous allez voir en Afrique par exemple, on va apprendre l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Asie, l'histoire de l'Amérique et tout. On apprend un peu l'histoire de l'Afrique sans vraiment entrer dans les détails de l'Afrique. Moi par exemple, je suis Camerounais. Mais il s'est après, quand j'ai, je suis déjà aujourd'hui à l'âge adulte que j'ai commencé à me cultiver personnellement sur l'histoire du Cameroun. Je me suis rendu compte qu'il y a une pauvée, il y a une région au Cameroun qu'on appelle l'Ouest du Cameroun qui a été victime d'un génocide. Quand vous allez à l'Ouest du Cameroun, j'ai des villages à l'Ouest du Cameroun qui n'existe carrément plus parce que lors de la colonisation, il y a des villages qui ont été exterminés au Cameroun. Mais tout ça, on va pas nous enseigner ça à l'école. On va nous enseigner les droits de l'homme de la France, on va nous enseigner tout ce que les générales de Gaulle, on va nous enseigner les victoires égaux, on va nous enseigner tout ce genre de choses là à l'école en Afrique, plein de l'économie. Vous allez voir en Afrique, généralement, quand vous regardez les débats télévisés, vous allez voir souvent, c'est que les policiers africains ont souvent tendance à répéter. Il faut qu'on appelle les investisseurs. On va inviter les investisseurs pour venir investir en Afrique pour créer le travail. Vous allez voir par exemple, moi par exemple au Cameroun, on a des domaines comme l'électricité, la communication, le transport, tout ça. Ça dit, on a des amis dans la tête qu'il faut que les investisseurs non noirs, des personnes non noires, des personnes occidentales, des occidentaux viendront au Cameroun, vont investir dans ce domaine-là afin que la communication au Cameroun soit plus fluide. On a les téléphonies mobiles, ils sont là. On a les transports publics, le train au Cameroun, tout ça, c'est des investisseurs privés, l'électricité, l'eau potable. Bref, dans tous les domaines, il faut qu'on attende toujours que les investisseurs étrangers vont venir. C'est-à-dire, depuis le bas âge, j'ai grandi en sachant que pour que le Cameroun se développe, pour qu'il y ait quelque chose de moderne ici, il faut appeler les investisseurs privés. Tout le monde a grandi avec cette logique-là dans la tête. Sur le plan politique maintenant, vous allez voir en Afrique ce qu'on appelle les intellectuels africains. C'est-à-dire qu'il y a des grandes vestes, qui ont fait des grandes études en Europe. Sur les plateaux de télévision, quand ils font les discussions, les gens, les trucs qui prennent pour référence, on va toujours prendre la France pour référence, on va prendre les États-Unis pour référence, on va prendre l'Allemagne pour référence. Parfois, les auteurs concitent tout le temps, oh Montesquieu avait dit ceci, tel avait dit cela, Victor Hugo avait dit ceci, et cela, on parle très bien la langue française. On affiche les diplômes, j'ai fait l'université de Sorbonne, j'ai fait l'université de ça et de ça et de ça. Les gens sont là à la maison, ils regardent, ils rêvent, oh mon, si j'aimerais faire l'université de Sorbonne. Après, maintenant, sur le plan de la religion, depuis le bas âge, nous, les Africains, on a grandi en Afrique, en sachant que Dieu était blanc. C'est vrai, ça peut blesser les gens, ce que je suis en train de dire, mais il suffit d'aller dans les églises en Afrique, vous entrez dans les églises, vous allez voir que tous les statuettes à l'intérieur sont des personnes blanches, ne sont pas des personnes noires. Or, la religion aussi, nous a toujours appris que le Dieu, quand il devait prier, était toujours un Dieu blanc, ça a fait quoi que l'instant, c'est pas un Dieu qui nous ressemble physiquement. Maintenant, sur le plan social, vous allez voir qu'on vit dans un monde où on grandit à ce genre que tout le monde s'aime, tout le monde aime tout le monde. Voilà, on vit dans un monde de paix où tout le monde, les gens peuvent venir chez nous, ils font tout ce qu'on veut, bref, tout le monde s'aime. On est dans une logique que voilà, on grandit un homme noir dans ce monde. On nous apprend pas ça, vous allez être à l'école primaire, l'école secondaire, l'université terminée, l'université, sans avoir aucune idée de ce que représente un homme noir hors de l'Afrique. Comment est-ce qu'on traite un homme noir hors de l'Afrique ? La beauté par exemple en Afrique, la beauté en Afrique se définit selon l'Occident. C'est pourquoi vous allez voir les femmes en Afrique sont toutes obsédées par les cheveux lisses, longs, les femmes sont prêtes à prendre des produits chimiques et mettre leurs cheveux pour que les cheveux soient lisses, des produits extrêmement chimiques. Donc quand vous arrivez en Europe, vous vous rendez compte que ces produits ne peuvent même pas être vendus ici. Les produits sont interdits sur le marché ici parce que c'est tellement toxique pour l'être humain. C'est des produits chimiques qui sont d'une férocité extrême. Mais en Afrique, ça se vend partout, tout le monde consomme ces produits-là et c'est normal. Pour être joli, il faut avoir une image des femmes occidentales. Donc voilà un peu quelques domaines sur lesquels j'explique la maladie, selon laquelle nous les Africains nous souffrons. J'y arrive, vous allez voir un peu où je vais en venir. Maintenant, on va essayer de comprendre comment cette maladie-là se manifeste quand on arrive ici en Europe. Parce que, comme j'ai dit, j'ai donné un nom à cette maladie-là, c'est l'aliénation. Ici en Europe, vous vous êtes un peu de vous intéresser au système éducatif européen, au système éducatif en Amérique et tout. Moi, je vis en Europe, je ne connais pas trop comment ça se passe en Amérique. Vous vous rendez compte que les Occidentaux, eux, on les enseigne leur histoire. On les enseigne leur histoire, comment ils ont conquis le monde. On les enseigne leur histoire, comment ils sont forts, comment ils sont allés dans les pays, ils sont allés éduquer les peuples, comment ils sont allés et ça, c'est dur. Maintenant, quand vous partez sur le plan économique, vous allez voir que quand un président européen ou bien occidental vient en Afrique, j'ai vu dernièrement, quand je pense que c'était le Macron qui est en Côte d'Ivoire, on lave les rues avec l'eau. C'est-à-dire qu'on prenait les gens, on lave les mois, j'ai vécu ça au Cameroun. Ça, j'ai une option à l'école, je crois, les pouxs, c'était Jacques Chirac qui arrivait au Cameroun. On avait fermé les écoles, on nous prenait dans les écoles, on partait, ils nous mettent en rang pour saluer les présents, les présents français qui passaient. Ça dit, c'est Dieu qui est venu nous rendre visite. Tout s'arrête, on ferme tout, on va mettre les blés de la peinture partout sur les blés de la route. Ça dit, Dieu est venu nous rendre visite, il faut sortir, aller lui rendre visite, il faut aller lui donner ses honneurs. Quand vous arrivez en Europe, vous voyez ce que vaut ces présidents là, ici, chez eux, on a la France. Si ce n'était pas qu'il y avait le coronavirus, ils ont fait plus d'un an de grève tous les samedis, ce qu'on appelle les gilets jaunes. Que vaut le président français aujourd'hui en France, que ce soit celui actuel, que ce soit celui qui le précédait, de présent, que ce soit celui qui était avant lui, Nicolas Sassou, Sarkozy, que valent-ils en France? Ça dit que, vous allez voir comment on parle de l'eau en France, les français, dans leur propre pays, qu'est-ce qu'ils valent ces gens là? Enfin, ces présidents là. Mais quand ils viennent chez nous, mais on a l'impression que c'est Dieu qui est tombé sur terre, on va aller un peu où je vais en venir avec cette alienation là. Ça, c'est le plan politique. Sur le plan économique, comme je parlais des investisseurs tantôt, moi je viens d'Allemagne, vous allez voir par exemple, ceux qui vivent aussi en Allemagne, qui connaissent par exemple la bière qu'on appelle Bex. Beaucoup de gens en Allemagne, quand vous vivez ici, pensent que même moi, mais je pensais ça tantôt que Bex, c'est une bière allemande. Mais quand vous essayez de fouiller à l'intérieur, vous allez dire que Bex n'est pas une bière allemande. Les Allemands ont vendu cette bière depuis au Belge, c'est une bière belge. Mais, on ne peut pas le dire aux Allemands, ça dit les autorités ici, quand on privatise quelque chose, par exemple, vous allez être par exemple à la ville de Belen, il y a des très beaux immeubles dans la ville de Belen qui n'appartiennent pas aux Allemands. Ça a été tout vendu aux Chinois, aux Russes qui conduisent, qui achètent, qui construisent, qui achètent ça. Mais, on ne peut pas le dire ouvertement. Il faut toujours faire croire à ce qu'il a fait croire aux jeunes Allemands, que tout ce qui est beau ici, dans le pays, leur appartient. Nous, depuis le passage, on grandit à certains, il faut que les investisseurs privés viennent nous aider. Il faut qu'on vient ici pour faire l'électricité, il faut que t'elle vient ici pour faire le transport. On a grandi avec ça tout le temps dans la tête, comme quoi, nous sommes incapables nous-mêmes de mettre l'électricité dans notre pays. Il faut toujours que c'est les gens qui viennent chez nous. Ça, c'est sur le plan économique. Vous allez avoir sur le plan social. On a affronté ce que dans tous les blancs, on aime les noirs, tout le monde s'aime, on vit dans un monde de bisounous, tout le monde est d'accord. Mais, quand vous arrivez ici, vous rencontrez ce qu'on vaut un homme noir dans ce monde. On a peut-être dit Obama, tout le monde était content en Afrique de voir qu'on a voté un noir aux Etats-Unis, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on parle de Black Lives Matters aujourd'hui partout dans les médias. Mais que vous voyez, et après tout ça, quand vous arrivez en Europe, c'est là où, comme je disais, dans la maladie, dans nos souffrances, cette alienation se manifeste. Parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez cru dans votre enfance, tout ce qu'on vous a inculqué comme valeur dans votre enfance, était faux. Que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la croyance religieuse, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur tous les plans, c'est le dont on a pris en Afrique, est faux. Et ça crée de la colère. Vous avez une claque, vous prenez comme une claque sur votre jour, vous vous rendez compte de mes envis dans quel monde. Quel est ce monde dans lequel nous vivons là ? Ça crée la colère, ça crée la haine, ça crée la dépression. Mais, comme je vous dis, il y a une solution à tout ça. Il y a une solution à tout ça. Parce que nous, dans notre éducation, nous n'avons pas appris que nous sommes. Beaucoup dans tous les Africains, ils savent même pas ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique que nous connaissons, c'est toujours l'Afrique à partir de la colonisation et jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont battus pour la liberté de l'homme africain. Ils sont nombreux qui sont battus. C'est ça qui devait nous servir de référence. C'est-à-dire qu'on vous retrouve dans une situation difficile. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce que le Mouma aurait fait dans une situation comme celle-là ? Qu'est-ce que Thomas Sankara aurait fait dans une situation comme celle-là ? Voilà les gens avec lesquels on doit s'identifier. Si vous avez ces objectifs dans votre tête à tout moment, parce que c'est que les petits blancs ont. Le petit blanc, il va s'identifier à Butte, je ne sais pas moi, à Molière. Mais il n'est pas normal que le petit noir, que je suis identifié aussi à Victor Hugo. C'est comme s'il y a Lumumba, Thomas Sankara, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je sais que tous les mêmes personnes, mais ils sont extrêmement nombreux, qui ont essayé de se battre pour ce que nous soyons, ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a même aujourd'hui, il y en a encore, mais on ne les plébiscite pas tout simplement. Donc c'est ça, il faut se cultiver, c'est ce que nous sommes. Et cette culture-là, ce n'est pas une façon de se cultiver pour démontrer à quelqu'un. C'est d'abord pour nous-mêmes, pour s'enrichir d'abord même de notre patrimoine, nous-mêmes. Ce n'est que ça qui peut vous servir de bouclier, face à toute cette attaque que vous vivez ici tous les jours. Quand vous savez d'où vous venez, vous avez une culture de votre pays, vous avez une culture de votre continent, vous savez qui vous êtes, là, vous allez mieux faire face à ces choses-là. Vous allez mieux faire. Et ça va vous aider dans votre processus de désaliénation. C'est comme ça. Il faut qu'on aime l'Afrique. Il faut qu'on arrête de voir toujours les défauts chez les noirs. Il faut qu'on arrête de se voir comme un problème. Pour en passer, plus on se voit comme des problèmes, c'est parce qu'on se déteste. Et c'est parce qu'il y a la haine. On a développé une haine ici en Europe. Et cette haine-là, on les applique d'abord sur nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Il faut éviter ça. Donc, si la vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je répète encore, pourquoi pas me donner un like, pourquoi pas aimer ma vidéo. Ou alors, attendre la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va encore parler d'un thème comme celui-ci. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Alors, si vous êtes à voir sur le matin, une bonne journée. Sinon, un bon week-end. Le week-end approche. Ok, bon.